Je suis donc là pour partager avec vous une réflexion sur ce qu'accompagner veut dire et précisément au sens de à quel monde je participe, dans quoi je suis pris lorsque j'accepte d'exercer cette fonction d'accompagnement. Alors pour comprendre effectivement ce qu'accompagner veut dire, il faut pouvoir se référer au contexte dans lequel l'accompagnement a vu jour. Alors il est apparu effectivement, comme on parle d'un phénomène social, parce qu'il y a véritablement eu une émergence, une explosion même des formes, une prolifération, c'est les mots qu'on trouve régulièrement, des dispositifs d'accompagnement autour des années 90-2000. Et ce qui est remarquable à ce moment-là, c'est que cette pratique professionnelle se répand dans tous les secteurs. On en a parlé tout de suite, le travail social, l'éducation, la formation, l'orientation, l'insertion, la santé, mais aussi, là on ne l'attendait moins, dans les secteurs économiques où les banques et les mutuelles sont toujours là pour nous accompagner. Cela répond donc bien à une demande sociale qui se traduit à travers ce mot, qui fait consensus, sans qu'on sache encore ce qu'il veut dire. Et dans cette explosion apparaît la fameuse nébuleuse dont on parlait tout de suite, c'est-à-dire une diversité de formes d'accompagnement, mentorat, coaching, counseling, parrainage, tutorat par exemple. Ce qui est important de remarquer à ce moment-là, c'est que l'accompagnement est donc transversal à une diversité de professions. Et par conséquent, on peut dire que l'accompagnement porte une sorte de transversalité qui en fait une ressource territoriale, je dirais même une ressource sociétale, à partir du moment où c'est quelque chose qui se propage, c'est donc un questionnement qui se propage à travers ce qui jusqu'à maintenant était soyeusement discipliné, donc bien sectorisé. Le contexte socio-historique dans lequel se répand l'accompagnement, émerge-expose l'accompagnement, c'est un contexte qui est décrit le plus souvent comme un contexte de crise. Je crois que personne ne sera surpris de dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas une succession, un empilement de crises, crise éducative, crise économique avec le premier choc pétrolier, crise politique avec le symbole de la chute du mur de Berlin, puis ensuite crise écologique. On ne sait plus quels sont les qualificatifs qu'on pourrait nommer, qu'on pourrait attribuer à cette succession de crises. Il faut entendre que la crise, c'est une manière de remettre en question la façon dont on pense, la façon dont on fonctionne, la façon dont on agit. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi entendre à travers les crises. Et c'est à l'occasion de ces crises que s'effectue, dit-on, un passage, dit-on, parce qu'en fait, comme tous les dinosaures, ça continue à perdurer au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, il y aurait à ce moment-là un passage de l'état dit providence à l'état service. L'état service, c'est la formule du historien Pierre Rosanballon. On appelle aussi l'état accompagnant, c'est la formule de Serge Guérin. On parle aussi d'état social actif, formule de Norbert Elias, qui a été remarquablement reprise par Isabelle Astier. Donc, on se trouve dans un contexte avec des nouvelles problématiques sociales. Et ces nouvelles problématiques sociales, je vais m'y attarder longuement, ce sont celles qui se traduisent par une injonction qui pèse sur chacun d'entre nous, quelle que soit notre place, une injonction à être autonome et responsable, porteur de projet, etc. Et qui va aboutir à des pratiques professionnelles qui sont autonomisantes ou individualisantes, qui répondent en fait à la fois à une exigence et en même temps à une injonction à devoir être autonome. Donc, l'autonomie apparaît comme une nouvelle norme d'intégration. Et j'insiste parce que je vais peut-être un peu lourdement insister sur ce contexte d'autonomisation et d'individualisation dans lequel l'accompagnement s'instaure. En sachant que l'autonomie, il n'y a pas un seul paradigme, une seule conception d'économie. Je vais en citer au moins deux parce qu'elles vont revenir régulièrement après. Il y a un paradigme philosophique de l'autonomie qui date de Kant et de la philosophie des Lumières, où c'était une autonomie politique, c'est-à-dire que ça visait la construction du citoyen. Et ça croise un paradigme sociologique qui est l'autonomie du sujet cette fois-ci, qui là vise la singularité, alors que le citoyen est prié de se comporter comme tout le monde, s'il veut intégrer. L'inverse, l'autonomisation du sujet, c'est de développer sa singularité. On voit déjà, rien qu'avec ces deux indications-là, que les pratiques d'accompagnement sous cette conception de l'autonomie vont devoir être animées par des tensions, par des paradoxes, par exemple. Donc l'émergence de la notion d'accompagnement va apparaître aussi, et c'est probablement aussi à cet effet-là que l'accompagnement va fleurir, c'est qu'il apparaît dans le contexte de la formation, au moment de la formation des adultes. On ne peut plus, enfin en tout cas, c'est la théorie qu'on préfère, on ne peut plus enseigner à des adultes comme on le faisait à des enfants ou des adolescents. Et donc on s'adresse à des personnes qui ont une expérience, qui ont une histoire. Et donc le fait d'avoir une expérience, et en tout cas de devoir construire cette expérience, on se sollicite la réflexivité et l'analyse réflexive, et c'est dans ce contexte-là que l'on va voir également le recours à l'accompagnement. Les formateurs doivent changer leur manière de faire, logiquement, à partir du moment où ils s'adressent à des adultes. Naturellement, on a aussi la VAE, le bilan de compétences et autres dispositifs qui vont également inciter à travailler autrement et donc à avoir recours à une autre manière de faire. Ce qui n'aura pas échappé, c'est que ce concept d'accompagnement vient de la vie ordinaire, qui n'a pas si longtemps que ça, il n'appartenait pas au vocabulaire de la vie professionnelle. Je pense que chacun sait l'usage qu'on a fait au fait que le plat principal sera accompagné d'eux. Voilà, donc c'est l'usage le plus courant. Le deuxième usage, c'est l'usage musical, l'accompagnement musical. On sait aussi que l'accompagnement a toute une tradition, la tradition du maître et du disciple, la tradition de Socrate ou bien celle du mentor et qui, on l'a vu cet après-midi justement, que toutes ces traditions-là ont une particularité, c'est que le maître est toujours un modèle à suivre, un exemple à suivre. En Occident, mais en Orient également, et dans les traditions du compagnonnage, avec cette idée qu'on ne peut devenir compagnon ou maître que si on a d'abord été apprenti, et d'où le symbolisme de la boucle d'oreille. Quand on porte une boucle d'oreille, logiquement, maintenant c'est devenu pour tout le monde le fait, mais les compagnons qui portaient une boucle d'oreille, ça veut dire que la boucle est bouclée. Ils étaient apprentis, ils ont fait tout leur parcours, ils ont produit leur oeuvre, leur chef d'oeuvre, faire leur tour de France. Maintenant qu'ils sont compagnons, ils vont à leur tour accompagner des apprentis. Donc l'accompagnement va d'abord questionner la manière de faire en situation professionnelle, et en tant que posture, avant de devenir une pratique professionnelle. Et cette posture-là va s'inscrire dans toujours cette exigence dont j'ai déjà parlé, être autonome et responsable, participer à la formation d'un individu autonome et responsable. On est dans une temporalité obligée du projet, c'est la formule de, si je me souviens bien, de Marcel Gaucher. J'espère que, si ce n'est pas lui, c'est Alain Touraine. Voilà, c'est l'un ou l'autre. On est dans cette idée aussi que l'égalité est un concept fort. On va essayer dans l'accompagnement d'être, par exemple, je reviendrai dans une relation qui tend vers l'égalité. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est dans une injonction à s'autodiscipliner, à s'auto-organiser, à s'auto-diriger. On est dans le contexte des pratiques autonomisantes d'une société dite cognitive, auto-formation, auto-direction, auto-gestion, par exemple, qui répondent à une demande sociale où chacun doit être responsable de son parcours. Voilà, donc l'autonomie devient une compétence à acquérir, une condition de la réussite scolaire, une condition d'une orientation réussie et une condition d'une adaptation à la vie, pour ne pas dire une condition pour être intégrée socialement. On est donc dans un contexte d'une nouvelle problématisation de l'individu. Vous avez peut-être déjà vu cette formule, entrepreneur de sa vie. C'est peut-être joli à dire, mais ça doit pouvoir questionner qu'est-ce qu'on est en train de formater, en quelque sorte, à travers ce terme. C'est-à-dire que c'est l'individu qui doit, de toute façon, s'en sortir, de toutes les situations dans lesquelles il se trouve. Il doit rebondir, voilà les formules qu'on utilise. Il doit savoir gérer sa vie, son parcours, etc. Il doit gérer son portefeuille de compétences. Il doit se montrer capable d'être un sujet qui se sort de toutes ces situations. Et il doit être, donc, à travers cette nouvelle problématisation, qu'on va contribuer à cet individu gestionnaire et réflexif, pour le pire et pour le meilleur, qui fait que l'accompagnement va à la fois s'adresser à l'individu en difficulté, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi à tout individu dès lors qu'il doit être responsable de son parcours, de son projet, de son orientation. On ne nie pas du tout qu'il y ait des inégalités de conditions, mais on demande à chacun de s'en sortir pareillement. Donc, on se trouve dans un changement sociétal majeur, donc de développement de l'individualité avec un enjeu de l'accompagnement. Cette individualisation des parcours, des compétences et des trajectoires va reposer sur un nouveau savoir, qui est le savoir narratif, c'est-à-dire que toute personne que l'on va accompagner va devoir développer la mise en récit ou la description, la mise en mots, la mise en mots ou la mise en récit de la situation dans laquelle elle se trouve. Donc là, il y a encore une nouvelle compétence à acquérir pour les formateurs, ce qui est celle d'écouter, de savoir créer les conditions pour cette mise en récit, mais également une nouvelle injonction, à savoir se dire pour toute personne qui devrait pouvoir être accompagnée. Je vais donc, après avoir décrit ce contexte, je rappelle que la réflexion principale, enfin qui m'interpelle en tout cas, c'est dans quoi on est pris, pour avoir cet esprit critique, pour pouvoir prendre la bonne posture. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou c'est mal, ce n'est pas ça l'objet, mais d'être conscient de ce dans quoi on est pris, pour pouvoir ensuite naviguer et en sachant les écueils à éviter. Donc je vais aborder maintenant comment on est passé de la commande à la pratique, parce que si les formateurs peuvent accompagner, si tous ces professionnels dont on a cité dans tous les secteurs tout à l'heure, peuvent accompagner, c'est bien qu'ils sont dans des institutions qui ont pour mission d'accompagner, et si ces institutions ont pour mission d'accompagner, c'est qu'il y a des orientations sociales ou politiques qui le permettent. Donc on est dans un contexte où l'accompagnement est une commande sociale, et ça se vérifie à partir du moment où il y a création de dispositifs, parce que si les dispositifs n'étaient pas créés, avec tous les financements et toutes les conditions qui vont avec, nous ne pourrions pas accompagner. Ça se faisait avant, bien sûr, à partir de dispositions personnelles, mais il n'y avait pas de visibilité. Maintenant, la visibilité de l'accompagnement, elle passe aussi par le fait qu'il y a une création du dispositif. On se souviendra de la définition des dispositifs et de tout ce qui a été dit par Michel Foucault, à savoir qu'un dispositif est ce qu'une société met en place pour lutter contre ce qui, pour elle, fait problème. Bon, je vous renvoie à toute la lecture de Michel Foucault, qui est très intéressante. Voilà. Je crois que c'est intéressant de réfléchir à ce qui se passe là. Donc, la pratique d'accompagnement devient une mission d'intérêt public et elle répond à un besoin défini socialement. Quand vous écoutez les informations, vous êtes attentif, vous verrez le nombre de fois qu'on déplore qu'il n'y ait pas eu d'accompagnement, qu'on souhaite que les personnes soient accompagnées. À la limite, on vous dit, vous serez tous licenciés, mais ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner. Voilà. Donc, l'accompagnement est bien au service d'une politique, mais une politique, ça, c'est la phrase qui a été reprise d'Orbert Elias et par Isabelle Astier. L'accompagnement est au service d'une politique d'activation individualisante. Alors, à travers l'activation, on va associer l'activation à acteurs. On veut des sujets acteurs. On accompagne des personnes qui vont être actrices. Le terme est bien employé. C'est peut-être de façon redondante. Et on veut une activation, ça veut dire aussi qu'on veut mettre, on veut solliciter, inciter les personnes à déployer leur pouvoir d'agir. Ce fameux empowerment qui nous vient des Québécois. Voilà. On est sur ce... On s'allie accompagnement et pouvoir d'agir. Comme si le fait de vouloir agir était à la disposition aussi de tout le monde. Naturellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des inégalités. On en est bien conscient, mais on demande à tout le monde pareillement de s'en sortir. Et c'est dans ce changement-là où on demande... C'est ce qu'on appelait la politique d'activation dans ce changement politique que l'on va aboutir. Ça, c'est la petite phrase que j'ai bien reprise d'Isabelle Astier. On va faire ce passage du travail pour ou sur autrui. Parce qu'il y a même avant le sur autrui, il y a le pour autrui, qui est la logique de substitution. On fait à la place de l'autre. On va passer au travail sur autrui, logique d'abstraction totale, où une équipe se réunit pour construire le projet d'une personne. Ce n'est pas une aberration, c'est quelque chose qui se pratique. Enfin, c'est une aberration, mais c'est quelque chose qui s'est bien pratiqué. Donc, on va passer du pour au sur à avec. Et c'est cela, accompagner, travailler avec autrui. Les enjeux, donc, de la pratique d'accompagnement, puisque je suis en train de parler de la pratique d'accompagnement, ça va être de transformer une commande sociale massive en pratique professionnelle, c'est-à-dire construite collectivement. On ne peut pas participer à l'accompagnement en disant, moi, l'accompagnement, voilà, pour moi, c'est ça. À partir du moment où c'est une pratique, ça doit se construire collectivement. Dans tous les lieux où ça se pratique, ça doit se réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on dit qu'on fait au juste quand on dit qu'on accompagne ? Du coup, ça va permettre de transformer l'accompagnement de remède social, puisqu'il a été promu à travers des dispositifs comme ça, en ressources territoriales ou en ressources sociétales. Car ce qui, et je vais le développer par la suite, ce dont l'accompagnement est porteur peut tout à fait modifier les rapports, les relations, si on travaille les uns avec les autres, ça modifie des relations, et ces relations, à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire sur le terrain, sa part du terrain, peuvent modifier considérablement, même si ça prendra du temps, un territoire. Ce va supposer, et là, c'est une question importante, de doubler la posture d'expert métier, par exemple de formateur comme métier, d'une posture d'accompagnant. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Le défi des professionnels qui vont se charger d'accompagner, c'est d'être à l'écoute, bien sûr, des personnes, et surtout de cette injonction. Alors, je vais faire une parenthèse, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on était en lien avec le concept d'autonomie tel qu'il est apparu dans la philosophie des Lumières et le Kant. Il y a énormément d'indices, à travers le concept d'accompagnement, et probablement d'autres concepts, qui montrent qu'on est porté par ce qui a été déclenché dans la philosophie des Lumières. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est d'abord le fait d'une élite est ensuite porté par des groupes un peu éclairés avant de devenir la nécessité ou l'obligation de tout le monde. Prenez l'école, par exemple, la lecture, l'écriture. Au début, c'est une élite, après quelques groupes éclairés, et puis après, ça devient une obligation pour tout le monde. Eh bien, on est là-dedans. Cette notion de pratique réflexive, par exemple, cette notion d'autonomie. Voilà, donc à la fois, on peut le regretter en disant que ça pèse sur la tête de tout le monde et tout le monde n'est pas forcément en capacité. Donc, il y a une éducation, il y a un accompagnement à l'autonomisation, par exemple, mais en même temps, on ne peut pas déplorer que tout le monde ait accès à cette autonomisation et cette individualisation. Mais on doit, effectivement, quand on reçoit quelqu'un, on doit mesurer la responsabilisation qui pèse sur chacun, l'écart que chaque personne ou que plusieurs personnes ou beaucoup de personnes peuvent avoir entre cette nouvelle norme et puis d'où ils viennent. L'épreuve que ça peut constituer, parce que s'ils n'arrivent pas, s'ils n'acceptent pas à l'autonomisation, cette nouvelle norme d'intégration, eh bien, ils auront effectivement des difficultés à être intégrés. Et malgré tout, malgré le fait qu'on accompagne des personnes qui n'ont pas forcément encore accompli tout ce chemin, il faudra éviter, effectivement, de leur trouver des solutions et en lieu et place de ce qu'ils ont à faire eux-mêmes. On va dire tout de suite qu'accompagner, ça n'a pas absolument rien à voir avec résoudre ou solutionner. L'accompagnateur n'est pas là pour apporter une solution. On solutionne des robinets, trouve des solutions pour des robinets qui fuient, des ordinateurs, quelquefois, quelquefois nous. Voilà. Mais l'être humain ne peut pas se solutionner. Il n'y a pas de solution à l'être humain. On ne peut pas résoudre non plus. Le travail à engager à travers l'accompagnement, ça ne sera pas de cet ordre-là. Donc, lorsqu'on accompagne, on ne peut pas trouver une solution à la situation qu'à notre vie. Il faudra, et je l'évoquerai tout à l'heure, l'écouter autrement dans sa mise en mots et engager un travail réflexif qui amènera à ce qu'on appelle la problématisation de la situation dans laquelle la personne se trouve. Voilà. Donc, aider à repérer la pression des normes intériorisées, mais ne pas faire à la place. va devenir, effectivement, une logique d'accompagnement. Je l'ai développée tout à l'heure en avance. Donc, on va passer à travers l'accompagnement. Logiquement, on devrait être dans l'abandon total de ce qu'on appelait la prise en charge, même si le mot continue à perdurer. Quelquefois, dans certains lieux, on a employé le mot d'accompagnement, mais les pratiques, les postures sont toujours celles de la prise en charge de l'autre. Le mot est suffisamment, la formule est suffisamment forte pour dire l'écart qu'il y a entre la prise en charge d'un autre à, justement, l'accompagner pour qu'il ait une prise en main de ce qu'il désire et de ce à quoi il aspire. Et c'est donc tout ce passage-là que j'ai décrit tout à l'heure comme étant le passage du pour au sur ou avec l'autre. Donc, on va aboutir à... On peut comprendre que cette pratique d'accompagnement doit répondre à une double visée. Une visée productive, elle doit produire des résultats par rapport à la commande sociale ou la commande institutionnelle. Et en même temps, elle doit avoir une visée constructive ou développementale, c'est-à-dire qu'elle doit contribuer aussi à répondre aux aspirations de la personne. Cette double visée est intéressante. À partir du moment où l'accompagnement entre dans une institution, il va questionner l'institution en question, notamment à travers le cadre que l'institution permet. Un cadre qui doit à la fois être repérant, non structurant et repéré, c'est-à-dire communiqué, résistant aux individualités, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la tête du client, et en même temps tolérant des singularités. On voit la tension, le paradoxe. Accueillant de l'autre tel qu'il est et sécurisant de sa parole, stimulant et soutenant. Donc, ça, c'est pour montrer, pour insister sur le fait que lorsqu'une institution se dote d'une posture d'accompagnement, d'une fonction d'accompagnement, qu'elle attribue cette fonction d'accompagnement aux professionnels, eh bien, l'institution elle-même doit être questionnée sur le cadre qu'elle offre pour que le travail se fasse. Cela va aussi supposer de créer une nouvelle alliance, une autre façon de travailler, je l'ai dit autrement tout à l'heure, entre les accompagnants et les accompagnés. Tout à l'heure, j'ai parlé de de la posture d'expert métier qui devait se doubler d'une posture d'accompagnant. Eh bien, on la retrouve ici, c'est-à-dire que la nouvelle alliance entre accompagnant et accompagné va supposer, pour les professionnels, de se départir de la position d'expert au sens de, je reviendrai, de celui qui sait pour l'autre, à la place de l'autre. Il a un autre rôle à jouer. Et donc, à partir du moment où il va se départir de cette position d'expert, qu'il va se refuser à lui-même d'apporter la solution à un autre, eh bien, il va nécessairement être interpellé sur ses représentations, sur ses opinions, sur ses valeurs. Il va naturellement être refonté aux doutes, puisqu'il ne sait pas, il ne va pas pouvoir utiliser un savoir prêt à employer. Voilà. Donc, ça n'est pas une position confortable que de venir, mais enrichissante, oui. Voilà. Mais c'est une remise en question de la manière dont je me considère jusqu'à maintenant professionnelle. il va y avoir des conséquences méthodologiques, parce que si celui que j'accompagne est considéré dans sa globalité, c'est-à-dire toutes ses dimensions, y compris dimension affective, spirituelle, tout ce qu'il incarne, si donc celui que j'accompagne est considéré dans sa globalité, capable de se sortir de la situation dans laquelle il se trouve, ce qui veut dire que je vais m'appuyer sur ses capacités, sur ses potentialités, où sont ses ressources, quelles sont notamment ses ressources d'autonomie, qu'est-ce qu'il a développé jusqu'à maintenant, par exemple, dans l'autonomie, sur lesquelles on va pouvoir prendre appui pour aller plus loin. S'il est effectivement acteur, donc actif, auteur de son projet, alors les nouvelles méthodes font place au sujet, au travers de la mise en récit de ce qu'il vit, et à partir de là, au choix, aux perspectives, aux nouveaux horizons, c'est-à-dire tout ce qui va pouvoir se travailler dans l'écoute et la délibération, les échanges, de telle manière, à partir de cette situation avec laquelle la personne arrive, il y ait une ouverture qui puisse s'envisager. Alors, je vais m'arrêter juste sur une définition du sujet. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était associé au paradigme sociologique de l'autonomisation, donc il y a plusieurs définitions du sujet, je vais prendre celle qui m'intéresse. Et le sujet, c'est celui qui est capable, dans une situation existentielle, de donner une signification à ce qu'il vit, donc c'est lui qui donne la signification, de dire où il est, qui il est, et vers où il souhaite s'orienter, en sachant que dire et s'entendre dire, c'est le premier pouvoir pris sur une situation. Ça, je le tiens, et je le répète, de Paolo Freire, qui, dans les années 60, a écrit un ouvrage qui continue à être référence, La pédagogie des opprimés. Le premier pouvoir qu'on prend sur une situation dans laquelle on se trouve, c'est de pouvoir dire un mot. On a tous ces expériences où, ayant quelque chose sur le cœur, on le dit, on le confie à une personne, bon, c'est de l'accompagnement informel, de l'écoute informelle, et l'ayant dit, on dit à l'autre, merci de m'avoir écouté, maintenant, je me sens mieux. Alors, on n'a pas problématisé, on a, voilà, mais déjà, déjà, c'est la base d'un travail d'accompagnement. Et très souvent, enfin, j'ai souvent eu cette expérience où des professionnels disent, on ne va pas plus loin, ça va, ça va mieux, voilà, j'ai déjà compris quelque chose. Ce n'est pas simplement dire j'ai déjà compris quelque chose. C'est-à-dire que la personne, en 10 ans, s'est entendue dire ça aussi, on l'expérimente. Le soir, on rentre à la maison, on dit, je dis à telle personne telle chose, et je me suis entendu dire. Alors, ce n'est pas n'importe quelle relation qui permet à une personne de dire, dire vraiment, pas simplement, comme je disais, cet après-midi, faire des bruits de bouche, mais dire vraiment ce qu'il a, 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 être sujet, je continue sur ma conception, là, je vais l'emprunter à Vygotsky, mais être sujet, c'est assumer sa singularité et sa différence dans la recherche d'un sens à ce que je vis, et tout ce travail pour devenir sujet, pour exprimer ma posture de sujet, eh bien, ça peut être paradoxal, ce travail, non pas tout seul devant sa glace, mais dans tout ce qui est interrelation, intersubjectivité, interaction, interpellation. En tout cas, sur la conception de Vygotsky, elle peut bien nous servir pour comprendre l'accompagnement, le chemin, l'intersubjectivité précède la subjectivité, c'est-à-dire le fait de dire à un autre et de m'entendre dire permet de dévoiler à moi-même ma subjectivité. Et le premier travail, ça n'est pas de dire à un autre qui va se charger de faire quelque chose, non, c'est que je puisse avoir accès à ma propre subjectivité, c'est-à-dire à tout ce qui me travaille et qui est en vrac tant que je ne l'ai pas, soumis au langage et à l'exigence d'être compris par un autre. Donc, je vais aborder maintenant cette fameuse posture d'accompagnement qui permet à un autre de pouvoir dire, de s'entendre dire, de pouvoir se comprendre et qui pour moi est en quelque sorte le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si je n'incarne pas cette posture d'écoute, eh bien, je ne mettrai pas en place ce qu'on appelle des techniques d'écoute. voilà. Donc, il y a une posture, une manière d'être, une manière de se tenir en relation à un autre qui va déclencher cette possibilité. Alors, au fondement de l'accompagnement, puisque l'accompagnement n'appartient pas exclusivement au domaine professionnel, au fondement de l'accompagnement, il y a une posture anthropologique, c'est-à-dire qui est celle de l'accueil et de la présence à l'autre. Donc, bien sûr, elle se conscientise maintenant en situation professionnelle, mais elle appartient aussi à la vie quand elle est un peu qualitative. Voilà. Savoir accueillir, je le répète à chaque fois, accueillir dans le dictionnaire, c'est marqué accompagner l'arrivée de quelqu'un. Voilà. Donc, c'est le premier geste de l'accompagnement. Accueillir l'autre tel qu'il est. Présence à cet autre tel qu'il est. Absence totale de jugement, autant dire qu'il y a un travail à faire pour rattraper ceux qui partent trop vite. Savoir se tenir dans la proximité de l'autre en évitant soit qu'il agresse, soit qu'il fuit, soit qu'il soit tétanisé. Trois attitudes de base qu'on partage avec le règne animal. Donc, se tenir dans la proximité d'un autre, c'est déjà s'élever au-dessus de ces trois tendances. Et être attentif à cet autre. Non pas que me veut-il, mais que veut-il, que désire-t-il. Ce qui va supposer que j'accepte de baisser la garde. Cet après-midi, quelqu'un dit de tomber le masque. D'ailleurs, je ne suis pas le professionnel entrer, etc. Voilà, il y a un autre ton, ça se joue sur un autre ton. Baisser la garde, puisque en fait, à partir du moment où je baisse la garde, il y aura une proposition, je dis bien une proposition d'ouverture et de mise en confiance. Proposition d'écoute et de réciprocité dans l'écoute. Une posture qui va m'amener à pouvoir recueillir le moment venu, ce que la personne a à dire. Voilà, voilà le chemin de cette première attitude accueillir jusqu'à recueillir. Tout ça, jusqu'à maintenant, c'est passé dans uniquement la présence, j'ai envie de dire, physique, corporelle à un autre. Ces trois postures, pardon, cette posture anthropologique, c'est nourri de la tradition d'accompagnement qu'on a effleuré rapidement tout à l'heure. Trois figures traditionnelles de l'accompagnement, ces trois attitudes, c'est encore trois postures. Trois postures qu'on retrouve, qu'on peut bien identifier dans la posture d'accompagnement. La posture du clinicien, c'est concrètement celui qui sait s'incliner au chevet de l'autre. Ça a donné le verbe incliner, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que l'autre vit tant qu'il ne sait pas pencher pour savoir, pour recueillir de l'autre ce qu'il vit. Voilà, c'est la posture, bien sûr, du thérapeute, mais la posture clinique n'est pas du tout réservée uniquement à des thérapeutes. Voilà, et le principe, c'est je ne peux pas savoir ce que l'autre vit et par conséquent, je ne peux pas me substituer à autrui. Je dois apprendre de l'autre. Avec une référence que je fais souvent, c'est le fameux premièrement ne pas nuire, qui fait partie du primum nonocere, de la tradition, du serment d'Hippocrate, ne pas se substituer à l'autre. Deuxième figure, c'est Socrate qui l'incarne, c'est le maïoticien, donc une figure philosophique, qui, en fait, c'est la coucheur, on se souvient de Socrate, qui pose des questions, qui dialogue et qui pose des questions pour que cette personne avec qui je dialogue dise ce qu'elle sait alors qu'elle ne sait pas qu'elle sait. Donc c'est ça, la coucheur. Et le principe, c'est ne pas savoir à la place de l'autre, une autre manière de dire, ne pas se substituer. Et puis la troisième figure, c'est le passeur. Bien incarné, par exemple, aujourd'hui, dans l'accompagnement palliatif, l'accompagnement de fin de vie, quand il n'y a plus rien de possible, la seule chose qu'on peut offrir à un autre être humain, c'est une présence d'un être humain auprès d'un être humain. Voilà, présence. Et là, j'emprunte la formule à Philippe Mérieux, le passeur, cette figure de l'accompagnant, c'est celui qui, dès le début, travaille à sa propre inutilité. On a parlé d'autonomisation, c'est dès le départ, je sais qu'il va, je travaille à son émancipation, qu'il s'émancipe ou qu'il s'affranchisse de la situation dans laquelle il se trouve et qu'il développe donc son autonomie à l'occasion de cet affranchissement. Donc, il n'y a pas de contenu à transmettre. C'est Socrate qui le disait, je n'ai rien enseigné, je n'enseigne rien. Voilà. Et tout le travail consiste à questionner et à dialoguer pour faire émerger ce que la personne sait sans savoir qu'elle le sait. et c'est ce savoir-là qu'on appelle par ailleurs le savoir situé. On aboutit, voilà, à quoi on aboutit ce savoir situé, c'est-à-dire un savoir qui a été acquis dans une situation, la situation dans laquelle la personne se trouve et est située. Si je veux maintenant, peut-être un peu me répéter, mais spécifier la posture d'accompagnement, donc c'est une ouverture à l'autre et dans cette ouverture à l'autre, naturellement, il y a exposition de soi, non-savoir, dialogue et questionnement, écoute, distanciation et implication. Alors, je vais en profiter pour dire qu'il n'y a pas de bonne distance, il n'y a que de distance pertinente. C'est une posture émancipatrice qui travaille à son propre effacement et qui évolue au gré de la situation. C'est-à-dire que c'est une posture et ce n'est pas une pause. C'est une manière d'être en relation à autrui qui se joue constamment et qui s'évolue au gré de la situation. Donc, puisqu'il ne s'agit plus de diriger, de suivre ou de conseiller ou d'orienter, mais d'accompagner une personne potentiellement capable d'autonomie dans les choix et les décisions de la concernant, la posture du professionnel de l'accompagnement passe du statut d'expert à celui de facilitateur, le terme est employé très souvent, notamment à la suite des travaux de Carl Rogers. On passe de termes facilitateurs au sens où le professionnel est un inducteur de réflexivité ou utilise la parole incitative. Ce qui me permet d'aborder le dernier point, si maintenant je questionne les fondamentaux de l'accompagnement, sur quoi je peux me repérer repérer pour dire à minima ce qui constitue l'accompagnement. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est le être avec et aller vers. Dit autrement, c'est la mise en relation et la mise en chemin. En m'appuyant sur une petite phrase que j'aime beaucoup, une formule de Bernard Honoré, de la mise en relation dépend la mise en chemin. quand on ne chemine plus, quand on n'avance plus, c'est que dans la relation, il y a quelque chose qui ne va plus. Perte de confiance, par exemple. Donc, il y a une réciprocité. Ça va m'amener à construire une relation, j'en ai parlé tout à l'heure, comme on double la posture d'expert-métier d'une posture d'accompagnant. C'est-à-dire que dans la relation d'accompagnement, il y a à la fois quelque chose de l'ordre du rapport. Je travaille dans une institution. Il y a quelque chose d'institué. Les rôles sont institués et non permutables. Il y a un professionnel et il y a un stagiaire ou un bénéficiaire d'un dispositif, etc. Ces rôles-là sont institués. Mais, pour travailler dans l'accompagnement, il va falloir non pas que je prenne la parole à partir de ces rôles institués, mais à partir du lien de ce qui va être instituant. Et ce qui va être instituant, c'est tout ce qui est dialogue et échange où, cette fois-ci, on échange de personne à personne à propos d'une situation. Et c'est dans ce travail-là qu'il y a de la réciprocité, de l'écoute réciproque. Voilà. Donc, un enjeu, savoir instituer dans le cadre d'une commande et d'une mission face à de l'instituer des espaces relationnels instituants. et donc, des modalités d'échange qui permettent à une personne de mettre en mots la situation dans laquelle elle se trouve. Si maintenant, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait de la mise en relation, de la mise en chemin, si maintenant, je m'arrête sur le cheminé, le aller vers, eh bien, méthodologiquement, il y a trois grandes phases. C'est un processus. Donc, dans tout processus, il y a un début, un milieu et une fin qui n'en est pas une puisque, en fait, ça se redéploie. J'irais classiquement, c'est un petit peu, comment dire, primaire, ce que je vais dire, mais bon, ça permet d'avoir des repères. Ça commence toujours, je l'ai déjà dit plusieurs fois, par une mise en mots de la situation, non pas, comme on l'avait vu cet après-midi, par un dossier qui précède la personne, mais par la personne elle-même. C'est la personne elle-même qui dit quelque chose de la situation qu'elle vit, qu'elle ressent, qu'elle perçoit, qu'elle pense, etc. À cette occasion-là, c'est un travail de nomination. Elle nomme, elle met des mots sur quelque chose qui est à l'intérieur de soi, qui est toujours confus tant qu'on ne l'a pas mis en mots. Ensuite, il y a un travail d'interaction qui passe par la clarification et l'explicitation. Clarification, tu ne m'as pas tout dit, je ne comprends pas c'était avec qui, c'était quand, ça durait combien de temps. Si je veux comprendre de quoi tu parles, j'ai besoin de poser des questions. Et un travail d'explicitation. Mais quand tu me dis ça, tu dis quoi ? Ce fameux travail d'explicitation qui a été largement développé par Pierre Vermeerge et qui amène à la problématisation. Maintenant, je comprends de quoi tu veux parler. Quel est le problème de cette situation ? Qu'est-ce qui travaille dans cette situation ? Qu'est-ce qui t'interpelle ? Voilà. Ce n'est pas moi qui vais dire « Oh là là, après ce genre de situation, voilà. » Non, non. Voilà, donc, j'engage de nouveau un travail pour permettre l'objectif, c'est que la personne réévalue la manière dont elle décrit sa situation et cette situation dans laquelle elle est empêtrée avec les mots qui, tant qu'il utilise ces mots-là et cette pensée-là, eh bien, la situation reste figée et ça va être l'objectif, ça va lui permettre ce fameux pas de côté où la situation, il va permettre d'interpréter autrement la situation et de la rendre plus viable. Ce que je peux dire aussi, c'est que la première partie mise en mots de la situation, elle s'appuie largement sur les fameuses techniques d'écoute active de Carl Rogers qui vont en fait être utiles tout le temps. Mais pour cette première partie, ce sont ces techniques-là qui sont bien utiles. Alors que dans la deuxième question, aux techniques d'écoute active, on va rajouter les techniques d'explicitation de Carl Vermeersch qui vont nous permettre d'être pertinents. Et pour la problématisation, aux deux autres techniques, on va rajouter les techniques de problématisation. Là, je vous renvoie aux travaux, entre autres, de Michel Fabre, Michel Fabre, Michel Vial, Michel Meilleur. Je dis toujours qu'il faut s'appeler Michel pour être dans la problématisation. Voilà. Je ne trouve pas ça facile, facile, mais c'est utile de se confronter à ce qu'on appelle problématisation. Dit simplement, mais je ne voudrais pas que ça soit réducteur, ce sont des techniques de questionnement. Des techniques de questionnement, je ne questionne pas pour que la personne me donne des réponses. Je questionne pour produire du questionnement. Donc, c'est un art. L'exemple que je prends souvent, c'est celui on peut faire le parallèle avec la vie quotidienne, mais celui d'Alice lorsqu'elle rencontre le chat et qu'elle demande au chat « Vous pouvez me dire quel est le meilleur chemin ? » Alors, un chat qui n'est pas accompagnant, il va dire « C'est le chemin que je ne prends depuis toujours, ma petite dame. prenez ce chemin-là et puis vous m'en dire « Elle est nouvelle. » Voilà. Ça a terminé. Si maintenant, et c'est dans Lewis Carroll, il donne ces paroles-là, ces propos-là, il lui dit « Ça dépend où vous voulez aller. » Et en fait, elle ne sait pas où elle veut aller. Et donc, ce travail commence là. Voilà. Ce qu'elle veut tout de suite, c'est s'en sortir. C'est déjà bien parce que tout le monde n'a pas aussi ce ressort pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc, c'est vraiment un art de questionner que je disais tout à l'heure. On peut tout à fait le transposer dans la vie quotidienne quand vous avez une ado qui vient et puis vous dit « Voilà, maman, on me demande demain de délire mon projet professionnel. Qu'est-ce que tu dirais à ma place ? » Eh bien, si je lui dis « Écoute, tu n'as qu'à dire photographe. On n'a pas parlé de ça un jour. » Voilà. Terminé. Si par contre, je lui dis « Qu'est-ce que tu aimes ? Comment tu te vois ? Tu verrais qu'est-ce qui pourrait te... » Enfin bref, on engage un questionnement. C'est un travail d'accompagnement. On peut dire aussi qu'accompagner la pratique d'être avec et agir vers, voilà, repose sur quatre axes. L'axe de la relation, être avec, que j'illustre très souvent avec le propos de Heidegger qui dit que deux pierres qui à la faveur d'un ébouli se retrouvent l'une à côté de l'autre ne peuvent pas être dites l'une avec l'autre. Seul l'homme peut être dit avec l'homme. Le deuxième axe, c'est tout ce qui aboutit après le avec, c'est tout ce qui va être construit par le co, co, construction, co, évaluation. Peut-être faudrait que je fasse une parenthèse sur le co, je reviendrai tout à l'heure à la co-évaluation. Le troisième axe, j'ai largement insisté là-dessus, partir toujours de la situation présente, vécue, décrite, réfléchie, consentisée. Il y a tout un travail à faire sur cette relation présente, ce n'est pas le projet que je construis, c'est là qu'il vit quoi. Et le travail de la problématisation. Alors, je refais une parenthèse sur la co-évaluation. Quand j'ai commencé ma thèse, pour moi, évaluation et accompagnement, c'était franchement incompatible. Et puis, en réfléchissant, je me suis aperçue que ce n'était pas n'importe quel type d'évaluation qui pouvait correspondre au travail d'accompagnement. Et puis, un peu plus tard, je me suis dit, en fait, l'accompagnement, enfin, l'accompagnement, c'est E-S-T, évalué. C'est-à-dire, au sens premier du terme, savoir faire émerger les valeurs qui sont présentes dans une situation. Alors, ça voudrait, bien sûr, un développement. Je vais pouvoir conclure. Non, c'était bon. Conclure avec vous. Si accompagner, c'est valoriser, soutenir et protéger, mais non assister. Si c'est se tenir avec, être présent, mais non penser dire et faire à la place de l'autre, si c'est conseiller, guider, orienter, mais surtout le questionner sur ce qu'il dit et non lui imposer une direction, alors, on pourrait dire qu'accompagner, c'est contribuer à travers une pratique dialogique et réflexive à inscrire autrui dans une réalité qui soit existentiellement et socialement viable pour lui et désirable par lui. Très souvent, le travail consiste à rendre plus respirable la situation dans laquelle la personne est. je l'ai entendu de mon fils il n'y a pas longtemps, je l'ai dit moi-même, je ne sais pas si vous l'avez vécu, quelquefois, quand on prend une situation dans laquelle on est un peu à l'étroit, c'est encore plus net, à un moment donné, on nous demande de nos nouvelles et on dit, rien n'est changé, mais je vais mieux. Voilà, la situation est plus respirable, c'est-à-dire que je commence à avoir une marge de manœuvre à l'intérieur de cette situation. Voilà, c'est à ça qu'on contribue. Je veux dire aussi que si l'accompagnement désigne un dispositif relationnel qui vise à travers un échange et un questionnement sur une situation vécue, la compréhension par la personne de sa situation et des perspectives qu'elle recèle, alors l'accompagnement suppose une posture éthique. La posture éthique, c'est qu'est-ce que je dis que je fais au juste quand je dis que j'accompagne. Dans quoi je suis pris, pour quel monde je travaille, pour qui je me prends, pour qui je prends l'autre, quel type de relation on instaure. Et donc, cette question qui est le titre d'un ouvrage de Myriam Revaudalonne, dans ce travail, il y a qu'est-ce qu'un homme fait à un autre homme, un être humain, un autre être humain. Ce qui, évidemment, implique constamment, il n'y a pas de posture éthique sans questionnement sur soi, sur ce que je fais, sur ce que je dis, ce que je fais, et qui suppose à la suite que les professionnels qui sont accompagnants puissent être à leur tour, avoir un espace pour être accompagnés. Parce que ça ne se fait pas tout seul, ce genre de travail. En plus, il faut un autre pour que je puisse dire, m'entendre dire, etc., etc., on recommence. Voilà. Je vous remercie pour ce premier échange. Merci beaucoup, Maïla Paul, pour cette première partie d'intervention. La parole est à la salle. On a deux micros à disposition pour faire apparaître vos commentaires, vos suggestions, vos interpellations, vos doutes, vos critiques. La captation vidéo permettra d'avoir les réponses et d'entendre dans le film qui sera sur la chaîne YouTube de l'Institut d'ici deux semaines. mais vous, vous ne s'êtes pas filmé. Peut-être que vous pouvez oser poser des questions du coup. Voilà. Bonsoir. Vous avez évoqué Michel Foucault. Je voulais savoir ce que vous reteniez de ces concepts ou de sa posture en particulier par rapport à l'accompagnement. Alors, je ne vais pas prétendre connaître tout Michel Foucault. Je me suis très souvent servi de citation. Je n'ai pas lu ses ouvrages en entier. Mais ce que je retiens, en fait, ça s'est fait de manière tout à fait fortuite. Quand j'ai fait ma thèse, j'ai bien noté que l'accompagnement se mettait en place sous forme de dispositif. Pour moi, ça allait de soi. Et c'est seulement quelques années plus tard que j'ai vu un livre dont le titre c'était « Qu'est-ce qu'un dispositif ? » Je me suis dit « Ben oui, au fait, c'est quoi un dispositif ? » Et ce livre était signé Giorgio Agamben. Alors, il me semble que Gilles Deleuze a écrit aussi un ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un dispositif ? » qui font tous les deux références à Michel Foucault. Et donc, le lien avec Michel Foucault à l'occasion de l'accompagnement s'est fait par l'intermédiaire du terme de dispositif. C'est-à-dire à m'interroger sur le fait que, alors lui, Michel Foucault aussi, dénonce ce qu'il peut se faire à travers les dispositifs. Pour ma part, je suis moins... Il y a le pire et le meilleur. Donc, en fait, tout ça dépend... Si on se laisse embarquer par les dispositifs sans esprit critique, sans distanciation, si on est aux ordres, c'est évident qu'il va probablement se passer uniquement ce qui est commandé. Et ça, on ne peut pas... Là, peut-être qu'il faut s'attendre au pire. Mais s'il y a un peu de distance, c'est si on se dit bon... Il n'y a pas un déterminisme, un chemin... On est sur une ligne de crête et il faut que je développe mon esprit critique pour savoir à quoi je participe. C'est ça, la question. À quoi je participe dès lors que je participe à un dispositif ? Voilà. Ça va plus loin que la boîte dans laquelle je travaille. Voilà. C'est politique. Sociétal. Voilà. C'est un parcours du combattre. bonsoir. Bonsoir. Christophe Grémion, formateur ici et accompagnateur. Merci beaucoup pour votre intervention. Beaucoup apprécié. Je pense que... Enfin, j'ai l'impression que je ne serai pas le seul dans cette situation, mais j'ai bien l'impression que dans mon travail d'accompagnateur, je travaille à essayer de rejoindre le modèle que vous présentez ici et je suis confronté très régulièrement à devoir exercer un accompagnement sous contrainte, un accompagnement obligé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? En fait, quand vous parlez d'accompagnement obligé, c'est-à-dire que la personne n'est pas volontaire, elle n'a pas choisi d'être accompagnée ? Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler cet après-midi. C'est une des caractéristiques du contexte actuel. C'est l'épine, en quelque sorte, parce qu'aujourd'hui, on met des orientations politiques, mettre des financements et créer des dispositifs, ça peut être la grâce, en quelque sorte, mais il n'y a pas d'épine sans... Enfin, de rose sans épine. Voilà. Donc, il y a nécessairement le contreparti. Aujourd'hui, c'est une injonction qui touche tout le monde. Donc, je me souviens d'une petite phrase dans un ouvrage de Pascal-Nicolas Lestrade qui s'appelait L'implication. C'est un ouvrage intéressant. sur l'implication et sur les nouvelles postures des professionnels qui amènent à s'impliquer, mais aussi à impliquer l'autre pour le responsabiliser. Il disait que, eh bien, néanmoins, même si on peut décrire tout ce contexte d'injonction, il n'y a pas que le pire qui s'y déroule. Quelquefois, il y a des rencontres qui n'ont pas été souhaitées au départ et qui sont fort belles. Dans un autre contexte, il y a eu une recherche, mais j'ai depuis très longtemps oublié la source de cette recherche, c'est dans le contexte tutelle-curatelle où, dans la majorité des cas, les relations ne sont pas choisies. Et néanmoins, il y a de très belles relations qui se construisent à partir d'une situation qu'on n'a pas voulu et de quelqu'un d'autre qui nous est imposé et qu'on n'a pas voulu non plus. Donc là encore, tout n'est pas déterminé, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille au départ évidemment dans les mêmes conditions que lorsque quelqu'un vient. Ceci dit, il y a des personnes qui demandent à être accompagnées, sont à l'initiative, et il y a d'autres problèmes, d'autres difficultés qui se présentent en croyant qu'effectivement c'était gagné par exemple. parce que c'est un travail, c'est un travail sur soi, sur ses représentations, et on n'a pas tous encore l'idée que ce travail nous travaille. Et que ça va être une épreuve pour avoir accompagné des personnes en VAE. Je me souviens d'avoir entendu des personnes qui avaient perdu le sommeil par ce travail de VAE. Ça les remettait en question sur la prétention qu'ils ont eue à engager ce travail-là et que vont dire les collègues, la famille et le compagnon, la compagne, etc. Il y a toute une remise en question et c'est vraiment un travail. Ça travaille beaucoup. C'est une épreuve et comme de toute épreuve, on se façonne à travers cette épreuve. Il y a un aspect positif. Je ne cherche pas la souffrance de l'épreuve. C'est une mise au travail, une élaboration de soi. Voilà pour cette cette question. Oui, bien avec ton autre. Merci, bonsoir. Vous avez parlé de pratiques, de postures et puis vous avez nommé en certains moments aussi les rôles par rapport à l'accompagnement. Comment est-ce que vous voyez l'interaction entre ces trois niveaux ou les différences ? Alors la pratique, ça désigne une activité socialement construite, donc collectivement construite. La posture, c'est presque à l'opposé. Ce que je vais incarner dans ma singularité, c'est-à-dire comment je reçois une commande, un travail, une mission, une fonction, comment je la reçois. Et comment je vais l'interpréter ? Et comme ancienne musicienne, je l'interprète souvent au sens musical du terme. C'est un peu comme si on me donnait une partition. Et comment je vais jouer cette partition-là avec un autre ? Alors avec toute la liberté que je peux imaginer dans certaines institutions, quand on vous donne une partition de Mozart, il faut la jouer comme Mozart l'aurait voulu. Mais dans certaines institutions, on vous donne une partition et vous allez pouvoir la jouer avec votre propre instrument. Et puis l'instrument de l'autre à la condition qu'on reconnaisse quand même toujours ce dont vous jouez. Donc il y a plus ou moins de marge de manœuvre dans cette partition. Donc là, j'ai parlé de la... J'ai parlé de quoi ? Déjà de la pratique, de la posture et les rôles. Alors les rôles, ils sont institués avec la fonction. Ils sont institués. Ils font partie de ce qu'une institution détermine. Vous avez un rôle à jouer dans une institution à travers une fonction de formateur ou d'infirmier, etc. Et les rôles sont répartis parce que cette institution s'adresse à tel type de public, dans telle catégorie. Ça, c'est encore une autre épreuve pour les accompagnants. Et donc, il y a ce qu'on appelle des bénéficiaires, des usagers, le joli mot. Je ne sais pas si vous l'employez, vous, des usagers de l'accompagnement. Voilà. Donc j'ai entendu quelqu'un dire qui a été accompagné dans le contexte de la TD Carmonde et qui a renvoyé à des personnes, des travailleurs sociaux. Il dit, vous nous appelez des usagers. Vous aimeriez qu'on vous appelle, vous, des usagers. Et qu'est-ce que vous faites de ce qui est usager ? Voilà. C'est à l'étude. Là, j'ai travaillé l'autre jour encore dans un endroit qui posait aussi la question de... Il y a peut-être un autre mot à trouver. Parce que les mots M-O-T-S produisent des mots M-A-U-X. Voilà. Donc c'est un point important. Oui, je voulais revenir, il me semblait bien, sur l'idée de catégorie. Les personnes avec lesquelles on arrive dans certaines institutions sont le son au regard d'une catégorie qui est attribuée à cette institution-là. Des délinquants, des... Enfin, on a plein de jolis mots pour parler de ces gens-là. Et donc, il y a un enjeu pour les professionnels. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si j'accueille un dossier préalablement à une personne, je suis déjà préformatée. Voilà. Donc le travail, c'est comment je peux accueillir une personne alors qu'elle m'arrive avec un étiquetage ? C'est vraiment un travail à faire. Et c'est pas si simple que ça. Accueillir une personne avec ses potentialités et non pas l'étiquetage qui l'a menée là. J'avais envie de poursuivre la réflexion autour de cette double injonction qu'il y a dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut former l'accompagné à être accompagné, c'est-à-dire autonomie, responsabilisation, narration, réflexion. Et ça génère sa marge, évidemment. Donc il y a une partie des personnes qui ne vont pas répondre à ça. Et à la fois, l'injonction qui est l'objet même de l'accompagnement, qui est la problématisation de la situation. Donc il y a une part de formateur à l'accompagnement, de l'accompagnant. Il y a une double injonction. Comment elle se travaille, cette double injonction ? Alors il s'agit effectivement de formation, mais formation au sens de, je ne sais pas si c'est une référence pour vous, Michel Farbe, il consacre tout un chapitre dans « Penser la formation ». C'est la formation au sens de Bildung, ce concept allemand, qui est la formation de l'être humain. C'est à ce sens-là qu'il faut. Je forme l'autre, non pas par la méthodologie, mais par la fréquentation d'êtres humains. Il n'y a aucun être humain qui n'accède à son humanité que par la compagnie, qu'en vivant dans la compagnie d'autres êtres humains. Les cas des enfants loups, par exemple, ont montré le contraire. Donc c'est cette fréquentation entre êtres humains qui amène à cette formation et l'accès à sa propre humanité. Qui m'amène à dire, en fait, il y a une triple identité à laquelle on doit être soucieux quand on l'accompagne. Effectivement, l'identité du citoyen, et dans le travail social, quelquefois, c'est quasiment exclusif, ce qui n'est pas juste. Je dois aussi écouter la personne avec son histoire, sa situation présente, et ses projets, ce à quoi elle aspire. Voilà, qui n'est pas réductible aux citoyens, avec ses devoirs, et devoir d'agir, et droits et devoirs, voilà. Et puis il y a l'humanité, sa dignité d'être humain. Ça c'est pour moi la triple identité à laquelle un accompagnement doit pouvoir être sensible. C'est dans ce sens-là que j'entends des formations, ou que je reprends votre idée d'être formé. Oui, j'aimerais... Oui, voilà. Tout à l'heure, on a bien dit que l'accompagnement s'inscrit dans des dispositifs. Aujourd'hui, les politiques font des dispositifs, mais ils veulent avoir un retour sur investissement, qui parfois se heurtent avec l'accompagnement. On est confronté, je parle comme accompagnant, d'un côté on a de la quantité, et d'autre côté, on a l'accompagnement qu'on souhaite de qualité. Et on est confronté, tout le temps, à devoir trouver des compromis. J'aimerais avoir votre point de vue, justement, par rapport à cela. Oui, on peut y répondre de plusieurs manières. La dimension que je perçois très souvent à travers ce questionnement, c'est la dimension temporelle. Avec cette idée, peut-être que vous me contredirez, que pour faire un travail de qualité, il faut du temps. C'est en partie vrai. Mais là, je m'appuie, en fait, sur une petite phrase que j'ai bien aimée chez le philosophe François Julien, qui dit qu'en fait, chaque instant peut être décisif. Je vous renvoie au chat d'Alice tout à l'heure, avec Alice. Seule manière de répondre, et c'est décisif, j'engage quelque chose d'autre. Donc, la qualité ne dépend pas exclusivement de la durée. En partie, oui, pour certaines choses, mais pas exclusivement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous aviez pensé cette problématique en termes de durée et de dimension temporelle. Oui, il y a la dimension temporelle, mais il y a la dimension résultat. Oui. L'accompagnement doit atteindre un résultat. Oui. Quelque part, les politiciens, ils s'en foutent comment on atteint ce résultat. Exactement, mais c'est tant mieux. Oui. Parce qu'au moins, tant qu'ils ne s'en préoccupent pas, on a la liberté d'agir de manière éthique. On a, exactement, on a, on s'est construit notre cadre. Absolument. Voilà. Donc, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà, les résultats, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une double visée. Une visée productive, on doit produire un résultat, et donc on doit nous-mêmes savoir mettre en mots le travail effectué en direction de ce résultat. Est-il atteint ou n'est-il pas atteint ? Et en même temps, ne pas oublier qu'à l'occasion de cette injonction en produire des résultats, il y a un travail développemental qui est possible. Même dans ce contexte-là, il y a des, il y a la qualité qui peut naître. Ce n'est pas facile. Effectivement, les conditions ne sont pas requises, mais c'est un petit peu la contrainte qu'on adjoint lorsqu'on parle de créativité. Il n'y a pas de créativité sans contrainte. Donc, quelle est la plus petite marge de manœuvre qui m'appartient d'explorer, de déployer pour que quelque chose se passe avec cette personne-là dans ce contexte-là, dans ce moment-là ? Voilà. Voilà, qui fait que lorsqu'il s'en retournera chez lui ou que lorsqu'il va continuer sa vie, eh bien, il se souviendra. Comme nous, on a aussi des souvenirs comme ça, des gens qui n'ont pas forcément été longtemps dans notre vie, mais dont un petit mot, ils ne savent même pas qu'ils nous ont dit ça. Et il y a un mot, une phrase qui continue à nous accompagner, voilà, et qui fait qu'on est ce qu'on est. Moi, je me souviens, par exemple, un concert avec Yves-Brigitte Lys. C'était en province, il faisait froid, c'était en février, c'était vert glacé. On était un rang dans un orchestre, dans un théâtre de 600 places, il y avait un rang de 30 personnes. Il joue et on applaudit et il s'approche et il dit « Vous n'avez pas à avoir honte d'être là. Je m'en souviendrai toute ma vie. » Et ça, c'est... Il ne savait même pas qu'il me parlait à moi et que cette phrase-là allait m'aider, me donner une direction, une éthique aussi pour ma vie. Voilà. Donc, c'est... C'est à l'occasion, à l'occasion de cette rencontre, dans ce contexte-là, avec ses résultats à produire. Voilà. Si on respire, avec... Il peut se passer des choses qui, à notre insu même, peuvent aider l'autre à continuer son chemin. Voilà. On ne peut pas tout... 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 Gérer. Vous nous avez parlé de l'accompagnement toujours au niveau dual, donc entre une personne accompagnée et un accompagnant. Mais qu'est-ce que vous en pensez quand il y a plusieurs accompagnants ? Oui. Alors, effectivement, question récurrente. Alors, je répète toujours qu'il y a certains de mes collègues qui disent que l'accompagnement, c'est le binôme et que c'est une extension abusive du terme que de parler d'accompagnement collectif. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas confondre l'animation d'un groupe avec l'accompagnement collectif. Voilà. Ça, c'est un point important. Je vais un peu me répéter pour ceux qui étaient là cet après-midi et évoquer une situation qui... Sur laquelle je m'appuie. Encore une petite phrase qui m'a été donnée sans que la personne sache qu'elle est précieuse. Donc, dans un contexte de colloque sur l'accompagnement où c'était uniquement des personnes qui forment des animateurs et à la fin du colloque, la personne qui organise dit « Je comprends que nous, nous, les CMEA exactement, Centre d'entraînement, méthode d'éducation active, nous ne pouvons plus continuer à animer comme on le fait depuis 20 ans. » Et elle dit « On ne peut plus animer collectivement sans accompagner individuellement. » C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'opposer les pratiques collectives et les pratiques individuelles. Il y a dans les pratiques collectives la nécessité d'avoir un regard et une attention et une écoute pour chacun. Voilà. À développer, à s'approprier. Ce n'était pas dans ce sens-là, mais plutôt au contraire dans le fait qu'en même étudiant, par exemple dans une école professionnelle, il y a plusieurs figures qui l'accompagnent. Il y a peut-être un maître de stage, il y a une dilatition, il y a un pédagogue. Voilà, dans ce sens-là. Oui, et quels sont les problèmes ? Dans le sens, comment, admettons qu'il y a trois figures, les trois figures sont censées accompagner. Est-ce qu'il faudrait qu'ils s'accordent ? Est-ce que ça suffit la posture éthique ? Voilà, dans ce sens-là, pour qu'on puisse aller les trois dans la même direction, amener l'étudiant au même objectif. On ne peut pas nier que si les professionnels d'une même structure travaillent ensemble à ce qu'ils font ensemble, ça n'est pas de bénéfice sur les personnes qu'ils accompagnent. Mais en même temps, la personne qui catalyse, c'est soi. Voilà, et comment je vais pouvoir, pas simplement être tiraillée, mais aussi bénéficier de... Quand je vais voir maman, ce n'est pas papa. Voilà, et puis je vais écouter les deux. Voilà, et donc ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème d'avoir une diversité. Ça permet de sentir ce qui vibre en soi, ce sur quoi on s'appuie. Certains vont nous poser plus de problèmes, plus de questionnements. Voilà, par contre, je ne dis pas qu'effectivement, travailler à réfléchir ensemble à ce qu'on fait ensemble, ça, c'est utile. Oui. Bonsoir, merci. Vous dites à un moment, refuser d'être celui qui sait, pour permettre à l'autre, à l'accompagné, finalement, de cheminer. Mais comment on fait quand on, des fois, se départir, finalement, ce dans quoi l'accompagné nous met, au vu de la situation, du contexte dans lequel on est ? On n'a pas d'excuses. Pardon ? On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Parce qu'on va la saisir. Alors, je m'appuie sur quelqu'un qui fait référence pour moi, qui s'appelle Yves Saint-Arnaud, de l'université de Sherbrooke, qui explique qu'effectivement, quand les personnes viennent, la plupart du temps, elles viennent pour être prises en charge. Et, en fait, il dit, la première attitude, ce n'est pas de dire, mais si vous croyez que je vais... Non, parce que sinon, il n'y a pas de lien. Voilà. Et donc, ce qu'il va souligner, c'est qu'il faut mettre en place ce qu'il appelle la légitimation, la légitimité de la personne. Je vais un peu théâtraliser ce qu'il dit. Il dit, c'est tout à fait... J'entends bien que votre situation soit difficile. J'entends bien que vous souhaitiez que cette situation change. J'entends bien que vous souhaitiez m'associer au changement de cette situation. Si vous l'acceptez, si vous êtes d'accord, si vous le voulez bien, nous allons y travailler ensemble. C'est une proposition. Mais il faut comprendre que si une personne vient avec cette demande de prise en charge, c'est qu'elle n'a peut-être jamais eu d'autre situation que celle-là. On lui a toujours dit ce qu'elle devait dire et comment elle devait se comporter. Donc, c'est une initiation. Voilà. Avec toute l'ampleur que ça demande. Et c'est un premier pas. Donc, voilà, on peut s'autoriser à trébucher. Mais essayer d'avoir toujours cette distance critique pour ne pas accuser l'autre de nous mettre dans une place. Non, on l'aura pris. Si on la prend, cette place, c'est qu'on l'aura pris facilement. Voilà. Parce que ça nous arrange bien quelque part. Voilà. Mais voilà, c'est cette distance-là qui est importante. Et surtout, ce regard, il est tout à fait légitime dans sa demande. Si je n'ai pas ça d'abord, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas essayer d'initier quelque chose d'autre. Il dit qu'il y a bien des accompagnements qui ne vont jamais aboutir à de la co-construction, à de la coopération. Le temps n'est pas venu. Voilà. Donc, il a semé. Il n'a pas rempli le rôle qu'on lui demandait. Il n'a pas solutionné la situation. Il a gardé une certaine éthique. Mais il n'est pas devenu coopérant. Mais bon, la vie continue. Et ça sera... Voilà. C'est surtout éviter de se laisser prendre au piège. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions à partager ? D'autres questions ou d'autres partages ? Tout à l'heure, vous parliez d'usager et être usager, comme jeu de mots et de réflexion. Et dans la soirée, j'ai entendu plusieurs fois le mot accompagnant et en même temps accompagnateur. Pour vous, y a-t-il des lieux, des territoires sur lesquels on va tantôt utiliser un mot ou tantôt l'autre ? Ou est-ce qu'il y a un lien de dépendance de l'un à l'autre ? Est-ce qu'il y a une forme de... Dans certains secteurs, on va plutôt utiliser une expression plutôt qu'une autre ? Ou bien est-ce que ces deux mots disent que c'est des manières d'être ou des postures ou des rôles qui sont différents ? Alors, à ma connaissance, et en France en tout cas, le terme accompagnateur est employé seulement par les professionnels de la VAE. D'ailleurs, on parle d'accompagnant. Ou alors, on parle d'accompagnateur dans le tourisme. Ce sont des accompagnateurs. Et, pour ma part, la contrepartie de l'accompagnateur, c'est accompagnatrice. Donc, c'est une question de genre. Or, la question de genre n'est pas fondamentale dans notre histoire. Par contre, quand je parle d'accompagnant, effectivement, il y a le participe présent, le participe... Je ne sais pas comment, là. Mais, en fait, c'est l'accompagné qui fait l'accompagnant. C'est parce que quelqu'un accepte d'être accompagné que je peux être accompagnant. Et l'accompagnant, c'est quelque chose qui se fait chemin faisant. Voilà. Donc, ça met l'accent sur le binôme. C'est pourquoi, personnellement, je parle plus facilement d'accompagnant que d'accompagnateur. Voilà. C'est uniquement ça que je peux répondre pour l'instant. Très bien. D'autres demandes ? J'ai encore une question, volontiers. Et j'ai l'impression que plus on individualise, aujourd'hui, l'accompagnement, on essaie vraiment de l'individualiser. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des fruits. Mais pour donner du sens et puis vraiment de la cohérence, on a besoin du collectif. Plus on individualise, plus on a besoin de collectif. On a besoin des autres pour faire circuler l'information, pour partager, pour lever les doutes, pour valoriser, pour mille et une choses. Oui, merci. Merci de souligner. Il y avait une autre question, je crois, ici. Tout près ? Je vais venir. Dans le champ de la formation, souvent, on pourrait dire que former, c'est aider les personnes à passer d'un statut novice à un statut d'expérimenté. Et j'entends bien que la figure de l'accompagnateur ou de l'accompagnant peut être très utile dans cette démarche-là. Qu'en est-il de l'accompagnant qui est lui novice, qui va peut-être devenir expérimenté ou expert ? Comment va-t-il pouvoir se former s'il n'est pas lui-même accompagné à être accompagnateur ? C'est souvent le cas. Il y a beaucoup de personnes qui se sont trouvées un jour dans cette fonction d'accompagnement, de formation sans avoir été formées. Et la demande émerge ou pas après. C'est cette idée que j'ai dit au départ, qu'à partir du moment où l'accompagnement s'inscrit dans une institution, sur le terrain, dans les territoires, il peut amener une réflexion sur le fait qu'on va avoir besoin des autres, parce que ça rejoint ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas parce que ce travail que je vais devoir faire en moi, sur moi, il ne peut se faire que par l'intermédiaire des autres, en relation aux autres, en dialoguant avec les autres. Et donc, moi, je le vois de plus en plus, je ne sais pas en Suisse, mais en France, il y a de plus en plus de formules comme accompagnement par les pairs, accompagnement en supervision, en analyse de pratique. Alors, on fait encore venir des experts, certainement aussi chez vous, pour mettre en place la supervision ou l'analyse de pratique. Pour ma part, si je veux être cohérente, lorsque je mets en place l'analyse de pratique, je le fais avec la visée qu'une équipe s'émancipe, s'affranchisse, et qu'un jour, ils puissent mettre en place un travail où ils analysent des situations, ce qu'au Québec, on appelle le co-développement. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une capacité, une intelligence collective, une capacité de travailler sans faire venir un expert. Voilà. Il faut avoir des règles de fonctionnement, un cadre, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, et puis des rôles bien attribués et être respectueux des règles qu'on a mises en place. Mais ça va dans ce sens-là. Voilà. J'ai travaillé il n'y a pas très longtemps, alors ça, je ne l'ai entendu qu'une seule fois, dans une école, un enseignement agricole qui prépare des thèses de doctorat. Alors, les directeurs jusqu'à maintenant, un directeur de thèse est quelqu'un qui a fait une thèse. On ne lui a absolument jamais appris à être directeur. Alors, à la rigueur, il se réfère au modèle qu'il a eu, ou bien il prend le contre-pied s'il n'a pas été content. Voilà. Eh bien, dans cette école, ils vont maintenant mettre en place un accompagnement par les pères qui sera obligatoire. On ne pourra pas accompagner quelqu'un en thèse sans avoir été formé par des pères à ce que diriger une thèse veut dire. Donc, accompagner quelqu'un dans une thèse, voilà. Donc, ça se mine. Et c'est la personne qui a mis ça en place. Elle l'a mis en place parce qu'elle a participé à un colloque en Suède où l'idée a émergé. Donc, voilà, c'est pas dans toutes les institutions, mais on commence à réfléchir autrement. Et progressivement, ça monte de grade en grade. Voilà, ça part bien du terrain. On a un novice accompagné par un père qui lui-même va être accompagné, etc., etc. Ça modifie complètement les rapports des professionnels et des professionnels avec les personnes avec lesquels on travaille à l'intérieur d'une institution. Lorsqu'on envisage sortir du contexte francophone, aller au Québec ou en Angleterre ou comme ça, quel est le terme qui pour vous mieux traduit votre sens d'accompagnement ? En anglais, c'est support. Je le prononce peut-être mal. Support. Merci. Je vais profiter d'avoir le micro. Plus je vous écoute ce soir, plus je me dis que... Enfin, vous dites que la question de l'accompagnement réinterroge tous les dispositifs et la question des territoires. Et du coup, moi, ça réinterroge aussi tout ce qui fait le formateur pour moi et la question de la formation. Et je me demande au bout du compte si finalement, enfin, quand on conçoit un certain type de formateur ou de formation, comme formateur comme un agent de développement, pour parler comme Guy Jobert, je me demande du coup si on ne devrait pas former tout formateur à être un accompagnant. Ou est-ce que tout accompagnant ne devrait-il pas être formé à être formateur ? Oui, effectivement, tout formateur ayant une fonction d'accompagnement devrait pouvoir... Enfin, ça devrait être intégré comme posture. C'est-à-dire qu'il y a la posture... Il y a différentes postures dans le formateur parce qu'il a différentes tâches, y compris celle d'évaluation dont on a parlé. Donc, comment il va répondre de ces différentes tâches et quelles sont les postures de chacune ? Qui sont des postures qui se différencient même si elles ont des points communs. Oui, ça va certainement amener progressivement à réfléchir à la formation des formateurs. J'imagine. Donc, en fait, Isabelle, tu as totalement renversé la proposition. Oui, mais c'est ma façon de m'exercer à la problématisation. Donc, à l'évaluation ? Alors, non. Parce que dans l'évaluation que vous l'avez posée, vous avez dit que c'était de rechercher la valeur de ce qui est en train de se passer. Et du coup, moi, j'en déduis qu'un des premiers gestes de l'accompagnement, c'est de faire en sorte que l'autre puisse s'auto-évaluer et avoir une parole évaluatrice de ses propres actions ou de ses propres manières d'agir et autres. Et c'est comme ça que j'ai envie de relier le titre de l'intervention de ce soir. Comment accompagner et évaluer les pratiques professionnelles ? Et j'ai l'impression que ça va donner ces lettres de noblesse à la question de l'évaluation qui n'est pas du contrôle. Oui, c'est absolument pas du contrôle. C'est de la mise en valeur. Alors, comme je vois que... Dernier mot. Plus personne ne souhaite poser de questions. Si quand même, je me disais. Moi, j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit actuellement. Je pratique l'accompagnement et le coaching d'élèves depuis 8 ans maintenant de collège. Et je constate que... Enfin, je me suis rendu compte que finalement, l'enseignement devrait être basé sur du coaching et de l'accompagnement d'abord. Et que les matières telles que l'allemand, les mathématiques, le français ne devraient être que des prétextes. Parce qu'on travaille tout autre chose sur l'élève. On travaille sa réflexivité. On travaille la confiance en lui. On travaille la gestion du stress, par exemple, avant les tests. Tout ça, bien sûr, dans une visée d'autonomisation. Et je me rends compte de plus en plus qu'on ne répond plus, en fait, à notre métier. En ne faisant que de l'enseignement et pas du coaching. Il y a que la relation devient le contenant à l'intérieur duquel les matières peuvent se travailler. Exactement. On a retrouvé le contenant. En tout cas, on peut... C'est ce que j'entends là. C'est ça. Et c'est presque un filtre où ça peut devenir un catalyseur, tout comme ça peut avoir un effet bloquant si on ne passe pas par cette entrée. Et je me rends compte de plus en plus. C'est l'exemple de Feuerstein. Feuerstein qui s'était aperçu, je vais le dire un petit peu brièvement, qui s'était aperçu que tous les adolescents, après la Shoah, étaient en difficulté scolaire. Et en fait, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas recevoir et apprendre des adultes, puisqu'en fait, le lien entre l'adulte et l'adolescent, les enfants, avait été brisé. Il fallait donc retravailler le lien et la confiance dans ce qu'un adulte pouvait faire pour que de nouveau quelque chose passe. Et l'adulte en question, ce lien, il a travaillé par en moi aussi comme toi, je cherche. Moi aussi comme toi, je me trompe. Moi aussi comme toi, je doute. C'est-à-dire que je ne suis pas l'adulte qui sait à ta place et qui sait des choses que tu ne sais pas. Voilà. Il s'est basé sur toi aussi comme moi. Il y a quelqu'un qui en parle très bien dans un livre qui s'appelle « Les compétences transversales », Bernard Rey. Il y a tout un chapitre sur Feierstein et il en parle très, très bien de cette relation contenante qui doit d'abord être là pour que quelque chose passe. Voilà. C'est ça, c'est le, comment on appelle ça, on appelle ça en maths physique les conditions minimales de température et de pression. Il faut quelque chose de minimal pour pouvoir démarrer quelque chose. J'ai l'impression que cette relation un peu asymétrique enseignant-élève touche un petit peu à ses limites. Personnellement, j'utilise beaucoup les ressources des élèves aussi pour qu'ils s'entraident entre eux. Et puis, il n'y a pas de meilleur coaching d'un élève par un élève. Et je trouve que solliciter ça et encourager ça dans une classe, c'est vraiment porteur. Merci bien. Merci beaucoup, Maëlle Appolle, de ces interventions, de cette rencontre, de cette manière d'interagir avec les gens et de nous proposer, de suggérer, de se sentir accompagnés. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Alors, je vous propose juste deux minutes d'attention. Je ne vais pas prendre trop de temps. Juste donner... Il y a deux diapositives, donc deux informations. La première, juste vous montrer sur les différentes offres que nous avons ici à l'IFFP, à l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, dans le domaine de la formation continue, sur une dizaine d'offres. Il y en a quatre où figure le terme d'accompagnement dans son intitulé. On avait par ailleurs fait un repérage dans les domaines sociaux, santé et éducation en Suisse romande, sur plus de 300 CAS. Il y en a sept en Suisse romande où on parle de ça. Une des offres est à l'AHEP à Lausanne. Quatre sont ici et puis une autre était à l'AHES, je ne sais plus, sociale. Deuxième élément, l'ouverture de cette nouvelle offre de formation pour répondre aussi à des éléments qui ont été évoqués ce soir. Comment, lorsqu'on est, j'allais dire, peut-être confronté ou témoin ou avec, juste à côté, une personne qui, dans son activité professionnelle, ne se sent pas à l'aise, sans savoir le comment et le pourquoi, comment est-ce qu'on peut être à côté d'elle pour essayer de l'accompagner à pouvoir aller vers, on a entendu tout à l'heure la question, c'est elle qui va devoir définir son propre chemin, savoir où est-ce qu'elle veut aller. Et donc, on a proposé, suite aux travaux que Carole Gaullu a effectués, en s'appuyant sur un certain nombre de travaux qui ont été faits en France, notamment sur la question de la souffrance au travail, sur la question de l'analyse de l'activité, clinique de l'activité, de mettre sur pied un rôle qu'on peut appeler tuteur de résilience. Et ce que nous proposons, c'est une formation qui permette de jouer ce rôle dans un établissement, qu'il soit scolaire, d'un établissement entre les soins ou le social, ou toute autre activité, on va dire, où le relationnel est engagé. Et donc, les personnes qui sont intéressées, je vous invite à, je resterai à disposition, et vous avez aussi à l'extérieur de la salle, dans le couloir, une série de fascicules et de brochures que vous pouvez emporter avec vous, destinées à cette formation qui démarrerait au mois de novembre de l'année prochaine, sur une vingtaine de journées pendant une année. Je vous souhaite une bonne réception de tout ça, une bonne discussion entre vous et un bon départ d'ici. Merci. Applaudissements